Les journalistes, les paparazzi... J'ai même trouvé une photo où il y a des paparazzi qui photographient les paparazzi. C'est pas vrai ! Et alors après, c'est pour ça qu'à l'école, on s'est vendu, entre même à Récurie, à Somme, en Roi, etc. La photo qui est là, c'est une photo en blanc, et quand elles sont amoureuses, elles veulent éviter, elles sont en blanc, et elles mènent les roses à sa saline. Et d'ailleurs, elle a été tellement fidèle à ça qu'elle a demandé qu'elle a été contenée en blanc avec une rose. Et quand on a exhumé son cercueil pour qu'elle aille au Panthéon, on a ouvert le cercueil et on a trouvé la rouge. Elle était tout à fait conservée, sauf les yeux, et on a trouvé la rouge sur sa poitrine. On l'a transportée comme ça. Si vous allez au Panthéon, pensez qu'elle est là, dans sa robe blanche avec sa robe. Avec sa robe blanche ? En blanc, oui. Est-ce que c'est lui ? Oui, c'est lui. Non, c'est l'histoire d'un amour des deux pays. Elle voulait simplement se former une famille recomposée avec un homme malheureux. Il était malheureux, sa femme le battait, il n'y avait pas malheureux. Donc j'ai reconstitué ça, et la famille qui était évidemment composée une heure, n'a pas dit ok, quand ils l'ont lu. Parce que j'ai utilisé la comptabilité par exemple, et je l'ai retrouvé. Donc une femme amoureuse dépense. Il y avait des tas, il y avait des adresses, il y avait les dépenses de robe, etc. Je suis très heureux de me l'avoir retrouvée. Une dédicace ? Il faudrait faire un livre sur la fourrée des livres. Oui, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Il y en aurait des anecdotes. Les stars, les personnalités, et tout. Il y en a eu du beau monde, hein ? Oui, j'espère. Maria, merci. Je vous dis à bientôt Irène. Merci, gros bisous. A la prochaine. Je prendrai votre livre à la FNAC. A bientôt Irène. Au revoir.